Alors connaître l'utilisation du froid, capacité à atteindre, différencier rôle température, les chambres froides positives et négatives, différencier les matériels rôle, vitrine cellule de refroidissement climatiseur, déterminer l'influence des variations climatiques sur l'hygrométrie des locaux, expliquer les incidents de la congélation et de la décongélation sur les muscles et les gras. Donc congélation, lorsqu'on est à moins de température négative, il y a un arrêt de la multiplication des bactéries. Lorsqu'on est en mode réfrigération entre 0 et 10 degrés, il y a un ralentissement du développement bactérien, mais il commence à avoir un développement des pathogènes. Lorsqu'on est entre 10 et 65 degrés, nous sommes dans la zone de prolifération rapide des dangers. Les pathogènes sont dans leur milieu idéal pour s'être développés. Il faut faire très attention. Et lorsque nous arrivons au-dessus de 65 degrés, nous sommes dans ce qu'on appelle une liaison chaude, et donc il y a une destruction des formes végétatives. Il faut atteindre 120 degrés Celsius pour la destruction des spores. La réfrigération froid positive. C'est la méthode de conservation des produits frais la plus répandue, celle qui ne modifie pas leur représentation physique. La température de la chambre frigorifique frigo recherchée se situe selon la loi actuellement en vigueur entre 0 degrés Celsius et 4 degrés Celsius. L'eau de constitution de la viande reste liquide. Les salmonelles, les staphylococques ne se multiplient plus. La listeria, les bactéries et les levures ont un développement ralenti. La conservation des carcasses grasses en couverture se limite à 4 à 5 semaines maximum, quelques jours seulement pour les petites pièces. La durée du refroidissement des viandes. La quantité de froid nécessaire ainsi que la durée à la réfrigération des carcasses à l'abattueur est variable selon 1. Le poids et le volume des carcasses. Exemple, une carcasse de taureau pesant 700 kg aura une durée de refroidissement plus longue que celle d'une vache de réfrigérateur pesant 280 kg. B. Une carcasse d'un veau de 4 mois pesant 90 kg aura une durée de refroidissement plus longue que celle d'un agneau pesant 20 kg. 2. De la température et de la ventilation de l'air froid à l'abattoir. Plus la température du frigo est basse, 0 degrés Celsius, accompagné d'un bon coefficient de brassage de 30 à 50 fois le volume du frigo, plus l'abaissement de la température sera rapide. 3. De la température initiale des carcasses. Plus la température de la carcasse sera élevée en fin d'abattage, plus il faudra de temps en chambre de stockage pour obtenir la température souhaitée, 0 degrés Celsius, à plus 4 degrés Celsius. Nota, l'incidence de l'état d'agraissement sur la rapidité de la chute de température de l'avion est plutôt faible. Il faut sensiblement la même quantité de froid pour refroidir une carcasse grasse qu'une carcasse maigre. Si le froid pénètre moins vite dans les carcasses grasse, il faudra par contre moins de temps pour la refroidir. Elle se fait en deux temps. On reste là avec les carcasses grasse, c'est une présentation des carcasses qui la refroidit. B. La réfrigération proprement, il faut compter jusqu'à 24 heures pour enlever les carcasses grasse, 6 degrés Celsius, à cœur, et il faut compter 48 heures pour obtenir à plus de 2 degrés Celsius, à cœur. Elle se pratique, la réfrigération rapide en abattoir, elle se pratique dès la fin de la chaîne d'abattage, afin de freiner au plus tôt la prolifération microbienne. Elle nécessite une circulation d'air très rapide. Le refroidissement des carcasses sera plus rapide qu'avec la réfrigération lente. Il n'y aura que peu de dessiccation, donc peu de perte de poids. L'air ventilé doit être froid à 0 degrés Celsius et humide, 95% d'hygrométrie, taux d'humidité de l'air. Le tunnel. Refroidissement est progressif et continue. Coefficient de brassage à l'air, 3 et de 30 à 50 par heure. Cependant, la maturation de la viande est moins précoce qu'avec la réfrigération lente. La tendreté et la juteusité sont vraiment optimales, ou plutôt vers 12 jours. Durée de conservation des viandes en boucherie, charcuterie. L'espèce bovin adulte, jeune bovin, porcin, ovins, poulet, lapin, canard, pintade, dinde. La température de conservation est, pour l'ensemble des animaux, entre 0 et 4 degrés Celsius. L'hygrométrie. Pour le bovin adulte, le jeune bovin, le porcin et les ovins, les demi-carcasses au quartier de viande, c'est 80% d'hygrométrie. Et pour les viandes, 85%. Pour le poulet, lapin, canard, pintade, dinde, 85% à 90% d'hygrométrie. Durée optimale de conservation, la maturation. Cuissonante, 3 à 5 jours pour les viandes du bovin adulte. Et les cuissons rapides, 8 à 10 jours. Cuissonante, 3 jours pour le veau, cuisson rapide, 3 à 5 jours. Cuissonante pour le cochon, 3 jours, mais aussi pour les cuissons rapides. Cuissonante pour l'agneau, 3 jours. Et les cuissons rapides, 5 jours. Cuissonante rapide, 3 jours pour le poulet, les lapins. Cuissonante et rapide, 4 jours, canard et les pintades. Cuissonante et rapide, 5 jours pour la dinde. Durée maximale de cuisson. Beauvin adulte, 4 à 5 semaines. Le veau, c'est 1 à 3 semaines. Le porc, 1 à 2 semaines. 1 à 2 semaines pour l'agneau. 7 jours pour le poulet et le lapin. 9 jours pour le canard et la pintade. Et 14 jours pour les dindes. La congélation des viandes froids négatifs. La congélation a pour but d'allonger et d'assouplir les possibilités de travail et de commercialisation des carcasses et des viandes en général, au-delà de la durée de conservation au froid positif. La congélation au froid négatif. Un aliment est dit congelé lorsqu'une forte proportion d'eau qu'il contient se transforme en cristaux de glace. La température nécessaire à la congélation de la viande doit être nettement inférieure à moins 18 degrés Celsius. La congélation est une technique de conservation essentiellement appliquée au niveau industriel. L'usage de congélateurs de ménage par le boucher détaillant est strictement interdit en raison de leur faible puissance. Ces appareils sont conçus pour traiter des petites quantités et pour conserver des aliments déjà congelés ou surgelés. La congélation et surtout la décongélation, plus souvent, entraînent une perte d'eau, donc une perte de poids. La congélation lente à moins 20 degrés Celsius à installation progressive. Appliquée aux grosses pièces, quartiers ou carcasses, elle se prolonge plusieurs heures et provoque l'apparition entre les cellules constituant les fibres musculaires de gros cristaux de glace secret. La viande arrive. Elle est congelée. Au moment de la décongélation, les cellules de la viande étant détériorées, l'eau exuda, s'échappe. Il y a donc une perte de poids. Abaissement lente, la température de la durée d'où progression lente du froid, modification de texture, ramollissement, sucre et exuda très important lors de la décongélation. Délacération des tissus, très propice au développement microbien, surtout lors de la décongélation. Le gros cristaux se forme autour de la cellule. L'eau a le temps de migrer hors de cellule et celui-ci se déshydrate. La congélation rapide de moins de 30 degrés Celsius à moins de 40 degrés Celsius. Appliquée aux pièces moyennes, quelques kilos, elle est plus rapide. La congélation rapide cristallise l'eau beaucoup plus finement. La congélation Lors de la décongélation, les cellules musculaires étant peu détériorées, une très grande partie de l'eau va réabsorber par la viande, la perte du froid sera moins importante. Abaissement rapide de la température, de la durée d'où progression rapide du froid. Feu de modification des textures, résultat excellent avec la plupart des végétaux. La congélation ultra rapide de moins 40 degrés à moins 50 degrés Celsius. Appliquée à des petites pièces aux portions alimentaires individuelles, elle est nettement plus rapide. Les fibres musculaires ne sont pas détériorées, il n'y a donc pas de perte de poids à la décongélation. Les pièces de viande surgelées peuvent être vendues au consommateur sans être décongelées, alors que les grosses pièces de viande congelées le sont en général qu'après la décongélation. Les produits surgelés peuvent être cuits directement sans être décongelés. Préparation des viandes destinées à la congélation. Il faut utiliser uniquement des viandes fraises qui n'ont pas subi de rupture de la chaîne du froid et l'aération de température. Il faut retirer au maximum les graisses car celles-ci peuvent rancir. Congélation lente, température de congélation, moins 20 degrés Celsius. Température de congélation, moins 20, temps nécessaire à la congélation de 12 à 24 heures pour les carcasses ou les quartiers. Température de conservation, moins 18 degrés Celsius, durée de conservation, 4 à 8 mois. Congélation ultra rapide, moins 40 à moins 50 degrés Celsius, durée de conservation, 2 à 6 heures pour les pièces moyennes. Température de conservation, de moins 18 à moins 20 degrés Celsius, durée de conservation, de 8 à 18 mois. Congélation ultra rapide, moins 40 à moins 50 degrés Celsius. Congélation ultra rapide, moins 40 degrés Celsius, 1 heure pour les pièces moyennes. Température de conservation, de moins 18 à moins 20 degrés, durée de conservation, 12 à 24 mois. Durée de conservation des différentes espèces animales, durée de conservation des différentes espèces animales. Le bovin adulte, température, moins 18 degrés Celsius, durée de conservation, 8 à 12 mois. Jeune bovin, moins 18 degrés, 6 à 12 mois. Viande hachée, moins 18 degrés Celsius, 8 à 12 mois. Agneau, moins 18 degrés Celsius, 6 à 10 mois. Porc, moins 18 degrés Celsius, 4 à 6 mois. Volaille lapin, moins 18 degrés Celsius, 6 mois. Capacité 2, différencier les matériels, rôles, vitrines, cellules de refroidissement, climatiseurs. Principe du fonctionnement d'une pompe à chaleur. La pompe à chaleur est munie d'un circuit frigorifique reliant quatre organes. L'évaporateur, le compresseur, le condenseur, le détendeur. Dans ce circuit circule un fluide frigorigène capable de se transformer d'un état de vapeur lorsqu'il absorbe de la chaleur à un état liquide lorsqu'il cède ou dégage de la chaleur. Fonctionnement lors du refroidissement de l'air intérieur d'une pièce. L'air chaud de la pièce, par des mouvements de convection, réchauffe le fluide frigorigène dans l'évaporateur. Le fluide passe de l'état liquide à l'état gazeux par l'absorption de la chaleur de l'air. En cédant sa chaleur, l'air intérieur se refroidit. En passant dans le compresseur, le fluide à l'état gazeux est comprimé et devient plus chaud. Le fluide cède sa chaleur à l'air extérieur par l'intermédiaire du condenseur. Par dégagement de chaleur, le fluide se refroidit et devient liquide. Par l'intermédiaire du détendeur qui abaisse sa pression, le fluide à l'état liquide est transmis à l'évaporateur. Le cycle peut recommencer. Le climatiseur permet de maintenir et de faire descendre lentement la température de l'aliment. La cellule de refroidissement, congélation rapide, est une enceinte isolée thermiquement, comportant un dispositif de production de froid permettant de descendre rapidement la température de plat cuisinier chaud. La vitrine. Le froid est un élément majeur afin de garantir une belle présentation des produits en vitrine. En évitant par exemple le phénomène d'assèchement des produits tout en garantissant un froid continu, il existe deux types de technologies. Le froid statique repose sur une circulation libre d'air froid qui, chargé d'humidité, s'alourdit et descend dans l'enceinte de la vitrine, alors que le froid ventilé consiste à propulser de l'air par une turbine. L'avantage du froid statique est qu'il n'assèche pas les produits en surface. En revanche, il n'y a aucune garantie d'homogénéité de température dans toutes les parties de la vitrine. Il faut donc être vigilant à ne pas entreposer de produits devant les sorties d'air. Le froid ventilé est mieux réparti dans l'ensemble de la vitrine, mais accélère la déshydratation des produits. Une vitrine sert à maintenir à la bonne température les aliments et non à descendre leur température à cœur. Capacité 3 Déterminer l'influence des variations climatiques sur l'hydrométrie des locaux En boucherie charcuterie, la chambre froide de frigo a pour but de t'entreposer et de conserver des quartiers de viande, des pièces de viande et des plats élaborés de charcuterie selon 5 critères. 1. Durant un certain temps, 3 à 4 semaines maximum pour des carcasses grasses, quelques jours pour les petites pièces de viande. 2. A basse température de 0 à 2 degrés Celsius pour les viandes et la charcuterie, plus 6 degrés à plus 8 degrés pour les fruits et légumes. 3. Avec un bon taux d'hygrométrie, pourcentage d'humidité dans l'air du frigo. A 85% pour les viandes fraîches, le bœuf, le veau, d'agneau et le porc. 85 à 90% pour les volailles, les gibiers et les abats. 4. Avec un bon coefficient de brassage d'air par ventilation. 20. Nombre de volumes équivalent à celui de la chambre froide débitée par heure par le ventilateur. 5. Avec un bon volume d'entreposage, pour permettre de faciliter le brassage de l'air prêt en écartant les quartiers de pièces et de viande. Définition de l'hygrométrie. L'air contient de la vapeur d'eau en suspension. Si on le mesure, elle continue dans un mètre cul d'air. Un mètre cul d'air en détermine un taux pourcentage d'humidité absolu. En boucherie charcuterie, le taux d'hygrométrie, c'est le pourcentage d'humidité dans l'air. Mesure de l'hygrométrie. La mesure de l'hygrométrie s'effectue à l'intérieur de l'enceinte frigorifique à l'aide d'un hydromètre. Par la lecture directe sur un cadran, sur un tableau millimétré, hygromètre enregistreur, par lecteur indirect à l'aide d'un psychomètre. L'hygrométrie optimale pour chaque viande est deux. L'hygrométrie optimale est variable selon les espèces animales, bœuf, porc, différents de voile à gibier. L'état des viandes, viande fraîche, différent des viandes fumées. La méthode de conservation, froid positif, différent du froid négatif. Viande conservée au froid positif, 0 à plus 4 degrés, c'est sur le taux d'hygrométrie optimal. Pour les carcasses ou quartiers de ressuage à l'abattoir, 90%. Carcasses ou quartiers de bœuf au stade de gros ou de demi-gros, 80%. Viande fraîche de bœuf, de veau, d'agneau et de porc, foie, lard, salé, jambon salé, 85%. Volail, poulet, pigeon, gibier, abat, tribe, 85% à 90%. Jambon et lard fumé, saucisse fumée, 70%. Viande conservée au froid négatif, de moins 18 à moins 20, taux hygrométrique optimal. Bœuf, veau, agneau et porc, 70%. Volail, gibier, 85%. Les variations du taux d'hygrométrique. Hygrométrique trop élevé, supérieur à 90%. Cause, volume de viande trop important dans le frigo, ventilation trop faible, coefficient de brassage de l'air inférieur à 20%. Température du frigo trop élevée, supérieure à plus 40 degrés Celsius. Introduction d'une viande cuite ou d'un plat chaud. Ouverture excessive et fermeture non systématique des portes de frigo. Conséquences, poissage des couches superficielles des viandes du fait du développement bactérien. Parage supplémentaire. Durée de conservation réduite, formation de condensation, dépôt de coloration de surface. Avantages, dessiccation faible, peu de perte de poids. Hygrométrie trop faible, inférieure à 80%. Volume de viande trop faible dans le frigo. Ventilation trop fort, coefficient de brassage de l'air approchant 40. Température du frigo trop faible de 0 à moins 1 degré Celsius. Conséquences, dessiccation plus importante, perte de poids, noircissement et séchage des coupes de viande. Avantages, développement bactérien limité. Capacité 4, expliquer les incidences de la congélation et de la décongélation sur les muscles et les gras. Les conséquences de la congélation et de la décongélation. Les produits surgelés doivent être conservés et vendus dans leur emballage d'origine à moins 18 degrés Celsius. La décongélation doit se faire au frigo 0 à 2 degrés Celsius. Lentement, 4 à 5 jours, avec une bonne ventilation pour éliminer une grande partie de l'exudat. L'exudat, c'est un liquide qui s'écoute de la surface d'une matière organique. Il est strictement interdit de recongeler une pièce de viande décongelée. La modification de structure. Lors de la formation, durant la congélation lente par exemple, les cristaux de glace font éclater l'enveloppe des fibres musculaires qui les entourent. Ce phénomène a pour conséquence une perte de poids provoquée par l'apparition de l'exudat. Les fibres musculaires étant détériorées, la multiplication microbienne sera plus profonde dans la viande, d'où l'intérêt de commercialiser la viande durant les 24 heures qui suivent la décongélation. La déshydratation. Durant la congélation, une partie de la glace va se sublimer, passer de l'état solide directement à l'état gazeux. Cela entraîne donc une perte de poids. Un croutage sur les coupes peut aussi entraîner un parage supplémentaire. La décoloration. L'absence de protection film, sac, cellophane, etc. entraîne une décoloration de surface de la viande provoquée par une brûlure de la couche superficielle de la viande sous l'effet du froid intense. Un parage supplémentaire est parfois nécessaire si la viande n'a pas été protégée, ce qui implique une perte de poids. Nota, la graisse de couverture protège la viande de la décoloration. Le blocage de l'activité microbienne est enzymatique. Le froid intense, moins 18 degrés Celsius, bloque tous les développements microbiennes, donc il n'y a pas de putréfaction. Malheureusement, toute activité enzymatique qui provoque la maturation de la viande, dont l'évolution de l'attendrissage, est aussi stoppée au moment de la congélation. Cette activité reprend lors de la décongélation. La diminution de la vapeur marchande, de la valeur marchande. La valeur alimentaire de la viande congelée ne se différencie pas de celle de la viande fraîche. Mais elle a un peu moins gustative, moins de goût, et aussi un peu moins succulente perte de sucre musculaire à la décongélation. Par contre, l'action mécanique des cristaux de glace sur les fibres musculaires provoque une certaine action attendrissante. Précaution à prendre. Ramenez les pièces de viande à température du frigo de 0 à 2 degrés accompagnées d'une bonne ventilation afin d'éliminer une grande partie de l'exida. Il est interdit d'utiliser la chaleur pour décongeler la viande, exemple le four, eau, chaude, etc. Les quartiers et les carcasses doivent être suspendus. Les petites pièces sont disposées sans être superposées sur des clayettes pour éviter la macération de ces viandes lors d'exudas. Ne décongelez les viandes qu'en fonction des besoins prévus le surlendemain. Il faut commercialiser les viandes décongelées le plus rapidement possible, 24 heures maximum. Il est strictement interdit de recongeler une viande décongelée. La cave de maturation. La viande est maintenue à une température de 0 à 2 degrés à un taux d'hygrométrique de 70%. La ventilation est plus élevée que normale. La viande va cesser lentement, former les doutes trop de visite et puis le retour. On pourrait dire que le ventre va être au moment de la tension. Le morceau ne rend pas un peu d'un. La puissibilité inutile. Légale de forceur intranny. Légale de forceurité. Le plus est au moment d'un. Un br Dad. Légale d'un. Légale d'un. Sous-titrage FR ?